... Voilà, chers internautes, bonjour. Nous sommes ce matin à la maison internationale Nelson Mandela où Fabien Habert, adjoint maire délégué au sport, recevait les Picuts Sudet Koulou, c'est-à-dire en langue française, école des petits loups, bon c'est une école itinérante puisque à Montpellier les finlandais sont venus en nombre, 4000 il semblerait, et ils ont emmené aussi la maîtresse, le prof sportif. Pendant que nous sommes en train de parler, vous avez les images défilées. Alors nous avons aussi eu le plaisir et la chance d'avoir les joueurs de l'équipe finlandaise. Ce sont des gens extrêmement charmants et qui ont fait don de leur temps pour venir voir les enfants du pays. Ce que je regrette ce matin, et là c'est un petit coup de gueule personnel, c'est que l'équipe de France se soit murée derrière des hauts murs d'hôtels ou des chambres, ou X, Y, Z, et qu'en aucun cas, ils aient pris la peine de sortir et d'aller voir, sauf bien sûr si ça a été fait ou auquel la presse n'était pas au courant, la presse montpellieraine n'était pas au courant, pour aller voir une classe à Montpellier. Et je pense que ça aurait fait plaisir aux enfants, ça aurait fait plaisir également Montpellierain, puisque c'est quand même un petit peu l'argent des Montpellierains qui a servi à faire cette rencontre magnifique. Voilà, c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. On reçoit maintenant Fabien Habert, adjoint au maire de Montpellier, délégué au sport. Fabien, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, parce que vous êtes toujours disponible pour la presse, et ça c'est bien, félicitations. Adjoint au maire, délégué au sport, pas changé ? Non, toujours. Je lui fais toujours la même blague, à chaque fois je lui fais la blague. Fabien, il y a quelques jours en arrière, vous avez reçu les étudiants étrangers, ici même, pour étudier en France. Aujourd'hui c'est les élèves. Pourquoi cet engouement pour la jeunesse ? Ça montre, c'est l'ouverture de Montpellier sur le monde. Alors Montpellier a toujours été, et de plus en plus ouvert sur la Méditerranée, puisque c'est son bassin naturel, mais pour nous on n'oublie pas non plus les pays scandinaves, ici avec l'Euro de basket, ou la Chine également, avec qui on a de très forts liens. Mais l'ouverture sur l'international pour nous est primordiale pour la ville de Montpellier. Montpellier s'est toujours construit au fil des années avec des cultures diverses, c'est ce qui en fait sa richesse, et aujourd'hui on veut poursuivre cette démarche-là. Alors bon, on va parler basket, basket, tout le monde en parle, c'est fabuleux, rien que j'ai pour la Finlande de 4000 personnes. Moi hier j'étais sur l'espace Sud de France, c'était full, full, full. Je crois qu'ils épiaient en fait hier. Oui, c'est vraiment super, alors c'est super l'événement lui-même, mais également pour le territoire. Il faut voir que derrière un événement sportif de cette ampleur, où les collectivités investissent, derrière c'est des retombes économiques colossales pour le territoire. L'ensemble des hôtels qui sont pris de la grande motte à 7, l'ensemble des restaurants qui tournent midi et soir, les boutiques également qui vendent de nombreux articles, il y a vraiment une économie autour de cet événement qui est très important pour le territoire, et j'ai envie de dire, ça permet de continuer, de prolonger la période estivale cette année. Alors, vous avez anticipé la question que j'allais vous poser. Le président de la métropole et maire de Montpellier disaient l'autre jour qu'il y avait un certain volume d'investissement, il l'a chiffré l'autre jour, et il semblerait que les Montpellierains disaient, mon Dieu, ça a coûté terriblement cher, on va encore payer. Or en fait non, parce que par le biais des retombées, un euro investi égale X euros ramassés au niveau de la ville. C'est ça, il y a des retombées, alors on verra après, mais estimées à de nombreux millions, donc c'est très important. Effectivement, la collectivité investit, mais investit pour le bien de son territoire, pour les retombées économiques sur son territoire, pour faire fonctionner les commerces, les boutiques, les hôtels, les restaurants, c'est ça qui est important. Alors, une petite question, peut-être qui va vous déranger, vous ne répondez pas si vous avez envie. Bien souvent, nos gouvernements font référence au système éducatif dans les pays nordiques. Aujourd'hui, on les a. Il semblerait qu'ils aient un autre emploi du temps, un autre timing, et d'autres perspectives, les Finlandais, que la France. Et ça marche bien chez eux. Pourquoi en France, on n'arrive pas à adapter ce système ? Alors, effectivement, le système éducatif finlandais est très réputé et très au point. Après, c'est une échelle de pays qui est différente. Mais, effectivement, je pense qu'il ne faut pas simplement en parler. Il faut venir voir comment on procède. Et je pense que, comme souvent en politique, il faut faire preuve de courage derrière. Voilà, c'était le mot de Fabien Habert. Fabien, les quelques jours à venir, c'est encore du basket. Le prochain match, je crois que c'est... Demain. Demain, trois matchs, avec, à la fin, la France qui joue contre la Russie à 21h. On est bien passé, apparemment, pour... On est qualifié en huitième, après trois victoires. Le but, c'est de finir premier de la poule, parce qu'après, c'est croisé. Donc, c'est d'essayer d'avoir la plus faible équipe en face pour les phases suivantes, et puis d'aller le plus loin possible, en espérant défendre notre titre de champion d'Europe à Lille. Un titi, hein. Il se la donne, un titi. C'est ça. On est tous derrière l'équipe de France. Merci Fabien, au revoir. Voilà, comme vous avez pu le constater, c'était dans une ambiance bon enfant que les joueurs se sont joués au jeu des photographes, des caméramans. Je reviens sur mon petit coup de gueule. Sachez que la presse, il y avait très peu de presse encore ce matin. Et pour cause, la presse montpellieraine a été mise un peu à l'index concernant cette manifestation. Je le déplore, c'est dommage, parce que les montpellierains avaient le droit de suivre tout ce qui se passe actuellement à Montpellier. Voilà. Merci, bonne journée et à très bientôt sur M&D TV. Bye, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 ...